Yo tout le monde c'est Godol et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator Et c'est Godol et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017 Et oui parce que le 2019 arrive mais on n'y est pas encore Donc en attendant on joue sur Farming Simulator 17 Et aujourd'hui petite vidéo d'une toute petite série Voilà que je vous l'ai fait depuis un petit moment On est sur la map tout simplement, la map du DLC or je vous mets le lien de la map pas en description de la vidéo Enfin le lien du DLC donc il y a un gros pack de véhicules, il y a la map, bref je vous mets tout ça en description J'ai aussi du matos là-bas je vous les présenterai après, cette phrase n'existe pas Et donc le BGA 2.0 qu'est-ce que c'est ? C'est ceci Alors qu'est-ce que ça change en fait avec un BGA normal ? Alors si je compare en fait avec le BGA qu'il y a dans le jeu Alors le BGA c'est un truc beaucoup plus en fait on va dire un petit peu allemand C'est vrai que en France c'est un petit peu utilisé mais beaucoup moins C'est vrai qu'en France c'est un petit peu utilisé mais pas du tout pareil en fait Parce que les législations sont pas pareilles, parce que les... enfin bref on fait pas ça pareil Bref c'est pas la question du jour, la question du jour c'est pourquoi le BGA 2.0 ? Et bien c'est un système qui est beaucoup utilisé en Allemagne Et le biogaz comme son nom l'indique ça fait du gaz, ça fait du gaz bio Or dans le jeu de base tu mets ton ensilage dans des machines, enfin dans le BGA quoi Et t'as de l'argent, voilà t'as de l'argent, tu sais pas comment le gaz est vendu n'est rien Tu as de l'argent et tu as du digesta, voilà Et bien ce mode pallie à ce problème puisque là ça fait vraiment comme en vrai Alors malgré que je m'y connais pas trop trop en digesta, enfin en digesta, en biogaz je voulais dire Donc là ça donne du digesta comme normalement, comme normalement voilà Vous avez votre BGA et bien là tout simplement vous avez votre digesta, voilà voilà comme en vrai Mais sur ce mode-ci, on peut récupérer le gaz alors avec du matos qu'on verra peut-être dans d'autres vidéos Mais on peut récupérer du gaz, on peut récupérer du gaz, donc on peut récupérer pas mal de gaz en vrai Dans une citerne, enfin bref on verra ça dans une autre vidéo Et on va aller vendre ce gaz là, on peut le stocker parce que voilà je vais vous premonter le mode Voilà donc ça c'est le mini BGA Donc on peut aller le vendre, donc vous placez votre trigger de vente, moi je l'ai placé de l'autre côté de la map Bref, ça c'est des citernes qu'on ira voir après Et vous avez aussi du stockage en fait simplement de gaz et de digesta, voilà Mais exactement comme je l'ai dit, pour faire du BGA comme de base, il faut simplement de l'ensilage Et donc sur ce, allons faire de l'ensilage Alors je fais l'ensilage avec des modes, alors la remorque c'est la remorque de base Pourquoi j'ai pris cette remorque là ? Parce qu'elle était cool honnêtement Cette remorque là était plutôt cool donc c'est pour ça que j'ai prise En plus on peut, regardez, c'est magique Voilà voilà, donc cette remorque là c'est la remorque de base La remorque à fourrage de base Donc c'est pour ça tout simplement que je l'ai prise Le classe, donc c'est tout simplement un classe, un classe, un xerion Un classe xerion en mode, voilà, donc avec lycée tout ça Enfin lycée, voilà, on peut faire, on peut enlever les garde-boue si je... Ah, les garde-boue ne veulent pas s'enlever Tiens non, bon normalement on peut enlever les garde-boue C'est peut-être moi qui m'ai mal débrouillé, je ne sais pas, bref Peut-être que, oui, oula je me suis peut-être fail Bon je sais pas, écoutez, ah si je sais, non, non je sais pas, bref Enfin, il y a de lycée qui fonctionne, là je sais pas Avant la vidéo il fonctionnait très bien, là je ne sais pas pourquoi il fonctionne Il ne fonctionne pas Voilà, voilà, donc on va tout simplement ouvrir ceci On va mettre le petit follow me Ah, non, 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 non Stop, le follow me Très mauvaise idée Non, parce qu'en fait, attendez, juste remettre le HUD en fait Parce que, ben, il oublie les informations tout simplement Alors est-ce que c'est à cause du HUD simplement que... Ah oui, voilà, c'était à cause du HUD, voilà Bon voilà, et ben vous pouvez tout simplement mettre... Voilà, vous pouvez tout simplement mettre... Bon voilà, on va remettre le HUD parce que du coup, ça fait qu'il manque des informations Voilà, voilà, donc là vous pouvez ouvrir les portes Voilà, on peut tout avoir Crone, bah tiens, on va laisser crone alors du coup Non, non, c'est pas la même chose Voilà, on peut allumer, enfin bref Bon voilà, enfin bref, c'est assez cool honnêtement Euh, on peut mettre aussi les petits... les petits mâches Enfin bref, c'est assez... c'est pas mal du tout Euh... On va mettre le follow me Du classe sur la crone Donc la crone c'est aussi un mode Euh... attendez, on va... Le GPS qui est aussi un mode, le GPS mode D'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont... qui m'avaient demandé tout simplement un tuto sur le GPS mode Euh... Donc honnêtement, ce serait... voilà Si vous... si vous en voulez un, n'hésitez pas à me dire Je pense que ça pourrait être cool Attends, t'as pas trop... t'es pas trop... t'es pas trop vite Alors bon, ça c'est juste un petit loupé, bon c'est pas très grave Voilà Euh... Donc ça c'est le Xerion, bien sûr, évidemment Donc c'est la sixième génération du... enfin c'est la sixième version du mode Ils appellent ça une génération ? Non, troisième génération, bref, je sais plus Je crois que c'est la sixième version du mode Le mode est honnêtement, mais bourré d'options Je vous laisserai aller voir dans les... je vous laisserai le télécharger et aller voir dans les paramètres Mais le Xerion, honnêtement, pour... pour se laisser avec le Xerion Le Xerion est juste bourré d'options On peut bien évidemment intervertir la cabine Enfin bref, ce mode-là est juste exceptionnel Euh... Et je vous le conseille honnêtement, je vous le conseille Parce que ce Xerion-là, honnêtement, il est vraiment pas mal du tout Et ça c'est tout simplement une petite... Une petite ansileuse crône Voilà, crône, voilà, j'ai fait l'ensemble vert Voilà, j'ai fait ansileuse crône Classe donc vert Et puis tout simplement, remorque à fourrage crône Alors là par contre, on arrive dans le bout du champ, c'est plutôt chiant par contre Alors attendez, je vais juste... voilà On va juste bloquer le petit follow me Voilà, non, tu devrais me suivre si je dis pas de bêtises normalement Allez, suis-moi, petit follow me Allez, maintenant, avance Voilà, on va juste se remettre en ligne Tac, 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 voilà, exactement Ah bah voilà, bon ça c'est juste la petite adaptation Voilà, on attend que le Xerion se remette en droite ligne Voilà, voilà, nickel Nickel, nickel Donc voilà, tout simplement, je voulais en revenir sur la crône Donc la crône c'est pareil, c'est tout simplement une ansileuse Qui a pas mal d'options, honnêtement L'ansileuse a pas mal d'options Alors est-ce qu'elle est glissée ? Ouais, elle a glissée aussi, elle a glissée aussi Voilà, elle a glissée aussi, vous pouvez vraiment tout faire On va l'enlever parce que ça n'est rien On peut allumer ça On peut, oh voilà Honnêtement, la crône qui a juste énormément d'options La petite glaciaire comme vous pouvez le voir Les lumières Voilà, on peut incliner également le petit panel de contrôle Je sais pas trop comment ça s'appelle Bref Bref, bon honnêtement c'est pas mal du tout Ça je sais pas trop à quoi ça sert Bref, voilà Honnêtement, tout ça pour vous dire qu'il y a plein d'options Vous pouvez aussi, voilà, gérer les Enfin mais, honnêtement Je vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les options Mais voilà, honnêtement Honnêtement, on peut On peut même, voilà, si vous êtes seul, se rajouter un ami On peut lever la coudoir On peut mettre des gens Voilà, on peut bam, biser ça Mettre quelqu'un à côté de vous Voilà, vous pouvez peut-être Peut-être, éventuellement Pour ceux qui me suivent depuis longtemps Peut-être que cette personne pourrait s'appeler Michel Je ne sais pas Je ne sais pas Écoutez, bon si vous avez compris la référence Michel Voilà, écoutez Dites-moi ça en commentaire Voilà, mais On va laisser d'ailleurs Michel à côté de moi Voilà, voilà La crône qui n'est toujours pas pleine En même temps, la remorque est assez grosse La remorque est assez grosse Mais j'avoue que Non, j'avoue que le mode est vraiment pas mal honnêtement Donc on peut mettre des chenilles On peut mettre des roues jumelées Moi j'ai mis des roues jumelées On peut mettre des roues simples On peut mettre des roues larges Enfin bref, vous pouvez mettre Mastruck Et sur le Xerion Alors le Xerion, vous l'avez peut-être vu avant C'est un peu parce qu'il est assez connu Alors en fait, sur la nouvelle version En tout cas, j'ai vu qu'ils avaient rajouté en fait Les pneus de... Les pneus en fait sans... Sans de crampons En fait, c'est les pneus on va dire de route Ces pneus doivent avoir un nom Mais c'est des pneus on va dire sans crampons Sans gros crampons Qui ressemblent un petit peu au... Ah non, pas du tout aux pneus de la remorque Ok Ah quoi, quoi, attendez Les pneus de la remorque, c'est-on comment ? Bah, ouais, à la limite Ça ressemble beaucoup plus aux pneus de la remorque Qu'aux pneus normales on va dire Je sais pas si cette phrase est claire mais... Bref, voilà C'est pas des gros crampons C'est beaucoup plus en fait fait pour de la route Que fait tout simplement pour du... Pour du champ Voilà Pour... Voilà, en tout cas c'est beaucoup plus fait pour rouler Les pneus Qui ont été ajoutés Donc je crois qu'il y a même deux versions Qui ont été ajoutées des pneus Mais honnêtement Le Xerion, honnêtement Si vous voulez un Xerion Si vous voulez un gros tracteur Et bien le Xerion est honnêtement Hyper bien fait Donc là-dessus, voilà Je pourrais largement vous le conseiller Voilà Si vous me rendez un tracteur Écoutez, je vous le conseille Alors est-ce que le... Non ? Xerion, tu vas pas dans... Non, non Ouais, voilà Tu vas pas dans le champ Parce que c'est moi qui le... Voilà J'encile Donc ce serait cool que tu... Après voilà C'est le Folomy Le Folomy Des fois il est pas encore trop trop... Il est pas encore trop trop... Trop trop intelligent On va dire Il est pas encore trop trop intelligent Bon ouais, c'est le Folomy Le Folomy Je pense que vous devez connaître Honnêtement Le Folomy Je pense que vous devez connaître Là-dessus Je pense pas que je vous apprends de grand chose Malgré en fait que... Alors Ça, très peu de gens le savent Mais en fait On peut tout simplement gérer son Folomy Euh... De... Donc là en fait Voilà Le Folomy Donc c'est... Voilà Comme vous avez vu tout à l'heure Tout simplement J'étais dans le classe J'ai mis... J'ai mis le Folomy Ah c'est plein Ok d'accord J'ai mis tout simplement le Folomy sur la crône Tu restes ici Michel ? Il m'a dit qu'il restait ici Ok Euh... Voilà J'ai mis le Folomy sur le... Donc ctrl F pour enlever le Folomy Donc j'ai mis tout simplement le Folomy sur le... Sur la crône du classe Et en fait dans la crône je peux gérer mon Folomy en appuyant tout simplement sur la touche Maj Donc Shift pour ceux qui voient sur le clavier Mais droite en fait Pas les majuscules que vous utilisez à gauche en dessous du contrôle Voilà Mais le Maj à droite En dessous de la touche entrée Alors surtout ils ont... Je tiens à dire qu'il est pas sur tous les claviers Donc là dessus voilà Je tiens à tout ça vous le dire Mais vous avez Maj ou Shift Après ça dépend Et en vrai tout simplement vous pouvez le gérer Euh... Comme ça Puis après en appuyant sur Z Voilà Mais vous pouvez le gérer du... Du... Bah de tout simplement le véhicule qui a le Folomy Alors dites moi en commentaire si vous saviez ça Honnêtement ça peut que... Bon ça peut que vous le saviez Après voilà je dis pas le... Je dis pas ça Ça peut que vous le saviez Mais c'est pas la majorité des gens qui le savent Et honnêtement Dès que je peux déballer ma science Non mais honnêtement je pense que c'est plutôt cool Parce qu'il y a pas mal de gens qui utilisent ce mode Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mode Et je trouve ça un petit peu simplement dommage Que les gens ne connaissent pas cette option Qui est honnêtement vraiment pas mal Voilà voilà Alors c'est peut-être plus réel par contre en fait Simplement de... Voilà Qu'il n'y ait que les roues Qu'il n'y ait que les pneus avant qui bougent Par contre je voulais juste tourner dans l'autre sens Moi Ouais Par contre c'est vrai que quand il n'y a que les pneus avant qui bougent Et bien c'est tout de suite beaucoup... Voilà c'est beaucoup plus galère pour tourner Ça c'est sûr et certain Ouais Ah putain c'est beaucoup plus galère Voilà Attends juste pour tourner On va remettre... Non c'est quoi ? Contrôle Y ? Voilà non Voilà nickel On va juste... Voilà on va juste remettre les pneus Les pneus et puis là Que les pneus avant qui tournent La déformation des roues est plutôt bien faite sur la classe Malgré que peut-être un petit peu trop abusé Puisque bah là il porte rien Concrètement c'est quand même bien déformé Après bon c'est toujours cool d'ajouter du réalisme Bien évidemment mais... Bon peut-être un petit peu trop abusé Peut-être sur ce classe Allez... Ah putain Non Lol Mais à quel moment gros tu vas... J'ai pas trop compris le truc Voilà nickel Bon je suis pas trop expert en conduite Moi il faut savoir que la conduite C'est pas forcément trop mon truc J'avoue que... C'est exceptionnel Bon il y a... Ah oui C'est vrai qu'on peut lever le capot Bon on va peut-être le rebaisser par contre Parce que... Voilà Voilà c'est mieux Euh... On va se remettre sur le... Sur le follow me Sur le... Sur l'ansileuse Euh... On va aussi utiliser la lame pour... Pour niveler un petit peu Bon on va dire le terrain Concrètement Voilà On met le follow me ici On se TP Ou vous y allez à pied Et puis... Et puis voilà Aussi j'ai remarqué d'ailleurs Parce que sur mes streams Michel Non Je croyais qu'il voulait dire quelque chose Mais non Euh... J'ai remarqué que sur mes streams Voilà Là j'appuie sur... Là j'appuie sur mage Et donc j'appuie sur S ou Z Ou... Bah là j'appuie sur Z Si je le laissais derrière Voilà Si je l'augmentais J'appuie sur... J'appuie sur S ou Z Enfin bref Enfin voilà Ça c'est vous qui voyez Comment vous voulez jouer Puis pareil Si vous voulez décaler à gauche Si vous voulez décaler à droite Voilà Ça c'est vous qui voyez aussi Mais euh... J'avoue que c'est quand même Plutôt... Plutôt cool honnêtement C'est quand même plutôt cool Euh... Voilà Dans mes streams J'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens Tout simplement Qui ne savaient pas utiliser le GPS Donc si vous voulez Que je vous fasse un tuto complet Sur le GPS honnêtement Ça pourrait être cool Euh... Il y a pas mal de gens Qui m'ont demandé Ah c'est quoi ton truc C'est quoi tes lignes en fait On sait pas trop On sait pas trop ce que c'est Et euh... Je pense que ça pourrait intéresser Pas mal de gens Euh... Tout simplement Parce que voilà Là euh... Au dessus du PDF Vous voyez juste un tout petit truc Qui s'affiche Bon en vrai Il y a un petit peu plus d'options Ah ah ! Alors il y a un petit peu plus d'options Qui peuvent changer de euh... Voilà Alors honnêtement Je suis pas encore total euh... Enfin J'ai essayé de me servir de ça Mais je suis pas trop trop euh... Je suis pas trop trop euh... J'ai testé hein J'ai testé mais voilà J'ai galère encore un petit peu Enfin j'ai pas totalement tout compris Euh... Malgré que voilà C'est les distances d'arrêt Les tournées à gauche Tournées à droite Ça j'avais à peu près compris Euh... Surtout que là j'utilise le follow me Donc voilà Bref Peu importe C'est quoi ça ? Reverse Ok d'accord Ok d'accord Bref Non mais voilà Je pense que ça pourrait être intéressant Dites moi si vous voulez aussi euh... Voilà que je... Que je fasse un tuto sur le GPS Et également Puisque j'ai vu que ça vous avait pas mal plu euh... Le tuto que j'avais fait tout simplement sur euh... L'installation du... Des pommes en fait L'installation des pommes euh... J'ai vu que ça vous avait plu euh... Parce que en fait les pommes Voilà j'ai repris de la map euh... Of Berkman C'est des pommes que j'ai pris de la map Of Berkman Et que j'ai euh... Et où je vous ai fait un tuto tout simplement Comment l'installer sur votre carte Et dites moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit tuto tout simplement Euh... Un petit tuto voilà Je sais pas comment euh... On va aller dans le champ là-bas ? Par contre Ouais voilà on va juste... Voilà Nika Je vais juste me laisser passer Je veux juste lever ma barre de coupe Merci Euh... Un petit tuto tout simplement comment euh... Comment installer le... Le biogaz Ce serait... Ce serait peut-être cool Je sais pas Au lieu d'avoir un... Non... Par contre il va complètement se mettre en travers Ou pas Sinon tu tournes Ah ouais putain Alors euh... Ce qu'on va faire c'est que pour le... Attends Stop 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 Arrête d'accélérer Juste le remettre en ligne droite Et par contre peut-être que quand je mets le follow me Faudrait peut-être mieux euh... Le mettre les... Les roues Ouais Toutes les roues qui tournent Je pense qu'il va peut-être moins galérer le follow me Je pense Ce serait moi qui conduirais Je dis pas Mais c'est vrai que euh... Si c'est le follow me Vaut peut-être mieux euh... Anticiper les choses Tu conduis Michel ? Ok vas-y Ah bah il est toujours à côté de moi Alors On va juste tac Voilà Ok nickel Pas mal du tout C'est Michel euh... De Zelle ? Oui c'est Michel de Zelle Ok très bien Michel de Zelle Qui conduit Qu'est-ce qu'elle était contente Voilà voilà Oui donc euh... J'en reviens à mon explication Euh... Si vous voulez tout simplement Que je vous fasse un tuto Ou tout simplement Comment passer du mode place sable Ou comment l'inclure sur votre carte Euh... J'ai oublié de mettre le GPS Bon c'est pas très grave On va pas jouer RP RP On va pas jouer réel Mais j'avoue que ça pourrait être cool Je sais pas comment Comment installer Au lieu d'avoir un Au lieu d'avoir un BGA On va dire un peu normal Avoir un BGA amélioré Ça pourrait être Ça pourrait être cool je pense Sur vos cartes Dites moi tout ça en commentaire Dites moi tout ça en commentaire C'est vrai que j'aime bien parler avec vous En commentaire Euh... Il y a beaucoup de gens qui me donnent les bonnes idées Donc moi honnêtement je kiffe Et puis euh... Voilà des bonnes idées de vidéos Des bonnes idées de tuto Malgré que Je vous l'avoue Que en tuto Je ne peux pas faire tout ce que je veux Hein Vous vous doutez bien Euh... Je sais qu'il y a pas mal de gens Qui attendent depuis longtemps Un tuto sur les splines Euh... Ce tuto Je ne peux pas le faire Pour le moment Euh... Pour la simple et bonne raison Euh... Que Eh bien Euh... J'ai un problème avec mon Giant's Editor Et que sur la version actuelle Euh... Où j'utilise Giant's Editor pour mapper Eh bien les splines Ça merde Voilà Et donc Allez vous me dire Passez aux nôtres versions Mais les autres versions Ne fonctionnent pas Voilà Donc euh... Honnêtement Je galère Je galère Je galère bien Pour l'instant J'ai un Giant's pour mapper Donc ça me convient Mais le soucis C'est que je ne peux pas faire de splines Donc un tuto sur les splines Ok Mais avec un Giant's Editor Qui ne marche pas C'est tout de suite beaucoup plus chiant Donc Voilà Mais euh... Je sais qu'il n'y a pas de gens Qui attendent un tuto sur les splines Donc voilà Je te donne à répondre A toutes ces personnes là Euh... Qui me demandaient Le tuto sur les splines Quand va-t-il venir Et bien écoutez Je n'en sais rien J'en sais rien Je ne pense pas que Giant's Ressorte une nouvelle version De Giant's Editor Euh... Jusqu'à la sortie d'FS19 PourFS19 Oui ils vont sortir Mais euh... AvantFS19 Ça m'étonnerait fortement Donc c'est bon C'est plein On va la... On va la replier cette machine Bah si Ah non Ok d'accord Voilà Bam Comme ça On va peut-être pas laisser Michel dedans Quand même Quand même C'est pas très gentil Alors tac Michel Par Disparition de Michel Bon bref Voilà Allez On va reprendre le volant Du petit gagnant Alors moi par contre Voilà Je conduis Non Voilà Je conduis normalement Voilà Euh... Voilà donc tout simplement Sur les versions de Giant's Qui me saoulent Voilà J'ai un problème Écoutez Voilà J'ai quelques idées de tuto Que j'ai Euh... Voilà Que j'ai Donc voilà Je sais pas Dites-moi tout ça en commentaire Dites-moi tout ça en commentaire Est-ce que je ferme Et ça va dépasser ou pas Normalement non J'espère quand même Que c'est bien calculé pour Quand même j'espère Ouais non Ok d'accord Ouais c'est bien calculé pour que Ok d'accord Je préfère Imaginez genre On a un truc qui a dépassé dessus C'est complètement dégueulasse Alors Là par contre Effectivement Faut Alors le problème C'est voilà Je l'ai mis Je l'ai un petit peu placé à l'arrache C'est pour ça C'est simplement qu'il y a de l'herbe Qui dépasse Evidemment Voilà C'est un peu ma faute ça par contre C'est un petit peu ma faute Euh Complètement adéquat Euh Ce que je n'ai pas fait Mais j'aurais peut-être dû au final Enfin bref C'est pas très grave C'est pas très grave Allez on avance On avance On avance On vide tout simplement Cette petite J'ai pas mal de Voilà j'ai quand même pas mal Je suis à 200 000 litres Donc juste pour faire un test Juste pour vous montrer Comment ça marche Je pense que c'est suffisamment C'est suffisant Je pense que c'est complètement suffisant On a plus de 200 000 litres Je pense que c'est totalement suffisant Voilà Après c'est toujours cool aussi D'avoir du rab On va dire un petit peu de De BGA Vraiment pour avoir la quantité Pour avoir une quantité non négligeable Et puis vraiment pour vous montrer C'est quand même assez cool aussi Donc ce qu'on va faire Alors à la base en fait Tout simplement Sur cette map là Donc c'est une map ici Où l'on fait des vaches Voilà On fait des vaches Bon bah là forcément J'ai transformé les vaches en biogaz Bien évidemment Allez à la limite On va ranger la petite remorque Histoire de Histoire de la ranger Bam Petite marche arrière Et on va tout simplement Aller chercher la map Et la map Bien évidemment Oula par contre ça peut être juste Faudrait pas Faudrait pas des réhauts en sillage Ah non C'est vrai que j'ai pas mis L'attacheur machin là Le mané d'attaching Et on va tout simplement Aller chercher la lame Pour Pas pour déneiger Tout simplement pour Tasser le Bon en vrai C'est surtout pour Pour du lol Bien évidemment Mais Je tenais à tester Quand même un mod Parce que j'ai téléchargé Un mod Sur le mod Et Il fallait que je vois Comment ça fonctionne J'ai pas acheté la lame Pourtant ça spawn là L'achat Non bah j'ai pas dû l'acheter Ok bon On va acheter ça en live Alors En live En vidéo je veux dire Niveleuse Alors c'est tout simplement Ceci Voilà Qui est un tasseur Je l'ai acheté ou pas ? J'en ai pas acheté Très bien C'est ma faute Voilà voilà Euh Et aussi Je crois que voilà C'est avec Elle est avec cette Cette petite lame avant Et bien écoutez Puisque moi Je m'en fous Je m'en fous On va prendre la lame Allez vas-y On va prendre la lame Parce que je suis quelqu'un de gentil Parce que je suis quelqu'un de gentil Allez go Allez bim On enlève le Je suis quelqu'un de gentil J'en ai acheté deux Oula Gwandal tu n'es pas réveillé En sachant qu'il est le soir Chez moi Au moment où je tourne la vidéo Donc c'est complètement cool Mais Attends J'achète ça Ok d'accord Donc c'est moi qui Ok d'accord C'est pas un bug du mode ou quoi C'est vraiment moi qui bug Ok On va juste voilà Remettre les 4 roues Les 4 roues directrices Par contre On va attacher Non On va l'attacher On va faire l'inverse Ah mais non Je suis con J'ai pas d'attacheur Ah oui non Merde je suis pète J'ai pas mis l'option Parce qu'en fait C'est une option D'attacher le truc devant ou pas Et bien écoutez C'est pas grave On va à mi-tour Attacher que ça Voilà on va attacher que ça Parce que la lame Bon la lame honnêtement C'est juste pour faire rire Mais bon J'ai En fait la lame J'ai déjà testé Mais j'ai jamais testé Un truc qui roulait en fait Donc J'ai envie de tester Un truc qui roule J'ai envie de tester Le tasseur Le tasseur roulant On va dire On va dire ça comme ça Voilà Avec des grosses roues Bam Allez La petite Oula mon micro qui bug Ah mon micro qui bug Ah non c'est bon C'est passé Petit bug du micro Je ne sais pas d'où ça venait Alors attendez Ok Ah oui non je suis con Ok Tac Alors mon micro qui re-bug Ok Alors ça ça va être Mes petits paramètres Que j'ai dû faire Il doit faire bugger le micro C'est fabuleux Non c'est bon ça bug pas Il ne bug plus En tout cas On va tasser Enfin quoi que pour les prochaines vidéos Je devrais quand même Voir ce qui bugait Peut être le gang Qui doit bugger je pense Bref C'est pas grave Nickel C'est bon On est posé Est-ce qu'il y a toujours Non ok d'accord Le personnage disparaît Ok nickel Alors bam Ça fonctionne ou pas ? Hum Hum Intéressant Ok d'accord Ceci ne fonctionne pas du tout Hum hum Est-ce que ça tasse bien ou pas ? Oui ça va Ça va ça va Ça s'en va et ça revient Bon écoutez Je pense que je vais finir de tasser Hors vidéo Merci de vous avoir suivi la vidéo N'hésitez pas à me suivre À liker la vidéo À vous abonner Écoutez Et puis dans la prochaine vidéo On se retrouvera avec Pas de bug du micro Et surtout Un tas complètement tassé Complètement fait Et puis Complètement prêt Pour tout simplement L'ensilage Non parce que ce sera déjà Dans l'ensilage Pour tout simplement Mettre dans la Dans le biogaz Pour mettre dans le biogaz Et puis pour Pour faire du biogaz Et pour faire du gaz Et puis pour vous montrer Cette fabuleuse invention Du biogaz 2.0 Merci à tous d'avoir suivi la vidéo Et puis écoutez Mon Facebook Mon Youtube Abonnez-vous Mon Twitch Que dis-je Merci à tous Et puis A plus tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501